Tout où il passe, le français est acclamé. Avec sa chemise blanche fétiche, il est devenu légeri d'une marque de lessive. Hervé Renard joue même son propre rôle dans une publicité. Au moment de l'échauffement, Hervé Renard s'isole, volume à fond. Sa vie a changé depuis le 12 février 2012, le jour où la Zombie a remporté sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Un moment inoubliable. Un moment qu'on a surtout envie de revivre quand on est entraîneur. La ferveur quand on est arrivé le lendemain de notre victoire sur 15 kilomètres des gens en an de plus finit. Il y avait beaucoup de chaleur et en fait c'est ça le plus important. Il a rendu fiers les Zambiens. On attend beaucoup de lui. Endola dans le nord du pays, la capitale du Copper Belt. Dernière escale des Chipolopolo avant la Coupe d'Afrique des Nations. A l'aéroport, un homme attire toutes les attentions. C'est le nouveau sorcier blanc du continent africain. Hervé Renard est devenu un citoyen Zambien à part entière. J'ai une carte d'identité Zambienne et mon certificat de résidence, carte de résidence. Normalement il faut 5 ans pour obtenir ça. Quand on gagne une Coupe d'Afrique c'est un peu plus rapide. Et dans son pays d'adoption, partout où il passe, le français est acclamé. Le natif d'Aix-les-Bains est devenu une idole en Zambie. Avec sa chemise blanche fétiche, il est devenu l'égérie d'une marque de lessive. Hervé Renard joue même son propre rôle dans une publicité. Grâce à lui, les ventes ont été multipliées par 3. Le français va vivre sa 3ème Coupe d'Afrique des Nations à la tête de la Zambie. Les jours de match, les habitudes sont les mêmes pour les chipolopoulos. Réveil musculaire en musique. Même le jour de la finale, ça a été comme ça. Donc c'est 20 minutes, 25 minutes de détente avec de la musique et puis des mouvements. Ça met de la joie de vivre, ça crée un esprit. Moi je trouve que c'est bien et ça rentre bien dans la culture zambienne. Une aventure humaine, unique. Hervé Renard rêve d'emmener maintenant ses garçons à la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Voilà pourquoi il a refusé toutes les propositions pour rester ici, avec son adjoint Patrice Baumel. On s'attache à ces garçons ? Carrément, on est carrément attachés, on est avec eux. Ça prend l'art, c'est top. C'est top. Je pouvais pas partir, je m'en sentais pas capable vis-à-vis de tout un pays. Pas parce qu'on me suppliait de rester, mais parce que j'avais envie de rester. Et puis je pense que c'était trahi en partant. Il y a tellement d'émotions que c'est souvent difficile à expliquer. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose dans ce pays qui fait qu'on s'attache aux gens. Et en plus, quand il y a la réussite, c'est quelque chose de fabuleux.